Salut les mineurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne 7 bricoles présent sur youtube et sur instagram du coup aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo axée sur de la décoration donc là comme tu peux voir ici je suis en train de refaire une pièce qui était essentiellement constitué de gouttelettes projetées tu sais sur les murs le fameux crépi c'est ce que l'on fait quand tu achètes en général une maison qui est neuve on va dire les fabricants de maison projette cet enduit effet crépi pour entre guillemets cacher un petit peu tous les défauts ça me plait ça fait pas moi pour le coup je m'en étais lassé et du coup j'ai lissé les surfaces donc comme tu peux voir c'est super lisse voilà j'ai peint j'ai tout repeint la pièce alors l'objet de cette vidéo je vais faire une petite décoration sur le sous bassement de la pièce tu vois tout autour là ça va être une chambre pour une garçon donc ça va dire que je vais faire un sous bassement bleu avec une déco scotch voilà comment faire une décoration avec peinture et scotch voilà on y va c'est parti regarde j'ai tout bâché un peu le pareil on a tout rebâché au sol du top voilà tu vois tout est rebâché prêt pour peine alors pour faire donc cette démarcation là je vais utiliser un petit niveau laser et petite astuce donc petite astuce tu vois j'ai un escabeau qui est tout en aluminium donc du coup vu que j'utilise un support laser avec un support magnétique finalement il va pas cémenter sur mon escabeau en allume du coup ce que j'ai fait regarde j'ai pris une équerre alors bon moi l'occurrence là c'est une équerre de chez wallcraft que j'ai mis en sandwich avec l'escabeau en trois points tu vois ici ici et puis en haut là haut et du coup ce qui fait que à mon niveau laser je viens les monter directement sur mon équerre et l'avantage aussi c'est que tu vois vu qu'il y a les petites graduations eh ben au niveau du réglage ça permet d'être beaucoup plus précis parce que tu vois là bas derrière au niveau de la porte j'ai fait un tout petit trait à un mètre dix de haut donc il va définir mon sous bassement de couleurs sur tout le pourtour de la pièce comme ça je viens mon laser sur ce petit trait et je suis sûr que j'aurai toujours la même hauteur partout avec le réglage qui est la petite graduation eh bien ça te permet d'assurer le coup voilà donc en fait je vais faire un petit trait ici je vais faire un petit trait donc sur les quatre angles de la pièce comme ça après je viens reporter mon niveau laser à chaque fois au niveau de ce petit trait et au moins je suis sûr que je serai toujours à la même hauteur donc en fait le but c'est après te servir de ton laser pour mettre ton scotch au plus près de ton laser pour avoir une ligne juste parfaite voilà alors pour ça je vais utiliser des scotches mais des scotches là pour le coup il faut utiliser des scotches assez technique et là pour le coup je vais utiliser différents types de scotch donc à la 2 de masse le masque orange et à le masque violet alors je vais utiliser le violet parce que c'est pour de la surface très très fragile et pour éviter que ça arrache le mur donc là je vais utiliser certainement l'un ou l'autre voire peut-être les deux en fonction de la quantité que je vais passer donc le but ça va être de faire un mur avec des surfaces géométriques en fait je vais coller le scotch de manière aléatoire et après quand je vais peindre je vais tirer mon scotch et du coup ça devrait faire un rendu plutôt pas mal un rendu plutôt pas mal voilà les amis allez on continue c'est parti Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 Donc voilà les ustensiles de l'après-midi. Alors le fameux pinceau à réchampir de chez Siré là. Regarde. Le canard bleu. Tu vois la particularité de ses poils c'est qu'ils sont très très fins. Et théoriquement ça devrait se passer tout seul. Je l'avais déjà testé là pour le placard. C'était vraiment le top. Et ce qui est top aussi. Alors ne regarde pas le rouleau parce que là je n'ai pas mis le bon. Mais c'est le manche Rota qui est super super léger. Le Rota. Rota. Voilà. Donc ça c'est le genre de produit que tu trouveras chez Siré. Siré c'est une marque française qui propose à la vente des accessoires spécialisés dans la peinture. Que ce soit les scotch, les manchons. Et tu vois en l'occurrence c'est le support de manchon qui est extrêmement léger. Au début franchement moi je n'y croyais pas du tout. Tu vois j'utilisais donc ce type de support là à rouleau. Donc chez TGSB que ce soit Leroy Merlin ou Castorama. Et depuis que je suis passé à ce type de support là c'est juste de la folie le bien-être. Super bonne tenue en main et une légèreté. Tu as l'impression de rien avoir à la main quoi. Et pourtant ça fait vraiment 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 la différence. Voilà je ne pourrais plus m'en passer. En toute franchise c'est vraiment le top. C'est super bien équilibré. C'est ça aussi l'équilibrage. Donc là si tu ne connais pas la marque Rota les amis. Et quand tu passes à ça tu te dis pourquoi je ne suis pas passé plus tôt quoi. Voilà le poids est divisé par deux voire par trois. Et je testerai éventuellement celui-là à voir. Je ne sais pas si ça va faire l'affaire. Le Rota, Rota Lex 12. Allez c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça devrait se faire tout seul. Voilà. Allez c'est parti. Motivé et en forme pour attaquer la deuxième couche. Et après on retire les scotchs sur le frais. Allez c'est parti. Tchaos. Sous-titrage ST' 501 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 Et par contre pour le nettoyage, franchement il se nettoie super bien. Je n'ai pas galéré. Contrairement à d'autres où les poils sont plus petits, voilà c'est une galère alors que celui-là il est au top. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas, tu mets un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas aussi à laisser un petit commentaire sympa si toi tu as déjà réalisé ce type de décoration chez toi et comment tu t'y es pris, surtout pour partager cette expérience avec la communauté. N'hésite pas aussi à partager sur les réseaux sociaux, ça je te fais confiance, il n'y a pas de souci. Et surtout, tu t'abonnes, tu cliques sur s'abonner et tu cliques sur la petite cloche qui te permettra de recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos que je posterai. Voilà les amis, allez je vous dis à très vite. Tous les winners. Yeah !